Toujours lundi 14 juin, j'ai fini ma visite sur l'île qui s'appelle Holland et je vais sauter sur une autre île, mais là c'est un peu trop long donc il n'y a pas de pont, il y a juste un ferry et c'est la première fois que ma maison va prendre un petit ferry, je vous le montre, je suis de malade, voilà. Ça c'est du ferry de compétition, destination Gotland, bon j'espère qu'il n'a pas coulé, j'espère qu'on ne va pas jouer le Titanic avec ça et il y a quand même trois heures de traversée donc ça va faire des kilomètres quand même. Donc si je n'ai pas sombré dans la mer baltique, je vous reprends pour faire la visite de ce gigantesque ferry, voilà et ça va être mon baptême aussi, je n'ai jamais pris de ferry à part le bac pour le Verdun, à tout à l'heure, peut-être. On dirait que l'entrée dans le monstre, bon allez, à Dieu va c'est parti, allez allez, on y va, on y va. Un bateau ça, on dirait un immeuble, un bateau. Bon alors, pourquoi tu vas là-bas toi ? Hein ? Je vais là-bas moi aussi. D'accord, je vais là-bas. Le monsieur, le suédois, le suédiche, le barbouze. Voilà. Bon, mais j'espère qu'on ne rencontrera pas la grosse mer. Allez. Petite vue. Petite vue du navire ? Ouacosseo ? Bon, c'est bon, il y a l'échaloupe. J'espère qu'il y en a assez. Hein ? Pas comme dans la Titanic. Et là, vous avez compris, c'est une petite ville. Bon, moi je ne sais pas où j'ai, moi bien sûr j'ai atterri là où les gens vendent des cabines, alors que moi je n'ai qu'un siège. Donc ça commence bien, je suis déjà perdu. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Profitons-en pour faire le tour. C'est hyper malède. Hyper malède. La petite cheminée. La petite cheminée. Hyper malède. Franchement... Ah, ça c'est des trucs de survie, oui. Ok, pas de problème, je sais où ils sont. Impeccable. Mais là, à cette hauteur, c'est vrai que le vent est notable. Oh, en bas, en bas, en bas. Vous pouvez fermer, je suis dans le bateau. Vous pouvez fermer. Allez, on s'en va. Allez, on s'en va. Le nombre de camions qui a pu rentrer. Je ne sais pas combien il y a d'étages. Il y a deux ou trois étages pour mettre les camions, camping-car, voiture. Ouais, deux ou trois étages. Un truc de fou. Un truc de fou. Ah, mais c'est fini ! Ouais, il reste quatre camions. Impeccable. Super. Génial. C'est bon. Maintenant, à moi de trouver ma place, la place... Mon fauteuil. À moi de trouver mon fauteuil sur ce gentil petit navire. C'est mon baptême. Je ne suis jamais monté sur un bateau aussi gros. Et ma maison, certainement pas. Elle n'a connu que le bac au Verdon. Donc, bon, allez. Je vous laisse. Je vais essayer de chercher ma place. Un grand restaurant. Un grand restaurant. Il y a des centaines de tables. Et les gens ont un peu plus de manger, d'accord ? Moi, j'ai mangé mon sandwich. Une cafété. Une cafétéria. Par l'intérieur de ce ferry. Je n'ai toujours pas trouvé ma place. Mais je ne... Je ne désespère encore. On y va. Allez, 800 999. Ah, c'est moi ça. Donc, on y va. Ça y est. J'ai trouvé ma place. La 867. Lumière. Je ne sais pas. Je ne suppose pas ce que je suis. Sûrement pour la télé qui est en face de moi. Mais bon. Je n'ai pas encore appris le suédois en six jours. Donc, il fallait plus lire ou dormir qu'autre chose. Je ne sais pas combien il y a de chevaux. Mais j'avoue, ça pousse. Ça pousse. Et on avance. On ne fait pas sa blague. Franchement, on ne fait pas sa blague. Admirez le ciel. Super. Super joli. Et on ne va pas vers le beau là-bas. Non, on ne va pas vers le beau. Le soleil qui est en train de se coucher là-bas. Super. Superbe. Super. Et peut-être que je vais rencontrer le beau Suédois avec lequel je vais parler le français dans Calmar Castle. Mon numéro de téléphone est 336-81-20-7974. Pourquoi ne pas ?